Bonjour à tous et à toutes, ceci est une vidéo qui va concerner seulement les gros riches ou alors les voyeurs, les voyeurs non pas sexuels mais les voyeurs qui aiment regarder un petit peu comme si on regardait les passionnés, vous savez les passionnés de Lamborghini, de Ferrari, ils regardent à travers la vitre, c'est un petit peu pareil pour cet ordinateur que je vais vous proposer. C'est tout simplement les meilleurs composants qui existent à l'heure actuelle au monde, je ne peux pas vous dire mieux, c'est les meilleurs composants au monde à l'heure actuelle. Chaque composant que je vais vous proposer en vidéo, que je vais vous montrer, c'est tout simplement des composants les plus puissants au monde. On ne peut pas mieux, il n'y a pas supérieur, il n'existe pas de meilleurs composants que ces composants. Il faut savoir que l'ordinateur que je vais vous proposer est également totalement compatible, c'est à dire tous les composants, vous pouvez monter cet ordinateur. Nous allons commencer tout d'abord par l'alimentation. Je vous propose la EVGA Supernova Nex 1500. Une alimentation 80 plus gold, donc vraiment un truc certifié, incroyable mais vrai, vraiment une alimentation phénoménale. Nous allons faire les prix petit à petit. Nous pouvons voir que cette alimentation au premier prix est donné à 429 euros, mais ce n'est pas vrai. Je peux vous assurer que cette alimentation, si vraiment vous voulez la trouver, il faut compter pas moins de 480 euros. On met 480, d'accord ? Passons maintenant à la carte graphique. La carte graphique, je n'ai pas pris la Quadro, pour ceux qui connaissent bien entendu. Je vais garder la suje force GTX 690. Je vais en prendre 4. Oui, oui, vous avez bien entendu. 4 cartes graphiques GTX 690 sur une carte mère. Ce n'est pas une blague, c'est la réalité. 4. Comptez pour cette carte 900 euros, donc 4 fois 900 euros. 36, donc 3600 euros. On va faire plus. 3600 euros. Passons maintenant tout simplement aux disques durs. Les disques durs mécaniques, pour moi, je les bannis. Passons au top du top. Donc le Samsung 1T840 EVO. Le top du top, en termes de débit, non. Mais lorsqu'on monte une configuration comme celle-ci, c'est ça qu'il faut mettre, tout simplement. On va en prendre 2. Il nous faut donc 2 Tera. Il faut compter donc ici, là, c'est marqué 550 euros. Comptons 2 fois 550 euros, donc 1100 euros. Passons maintenant à la carte son. Étant donné que l'on monte un ordinateur extrêmement puissant, le plus puissant qui existe, prenons maintenant la carte son la plus puissante qui existe. Il existe des cartes son beaucoup plus chères. Mais seulement, moi, j'ai fait les comparaisons et j'ai regardé, donc, les qualités, les tests. Et c'est là qui sort vainqueur de toutes les cartes son. Donc, la créative Sound Blaster ZXR. comptons, allez, 240 euros. Passons maintenant au refroidissement du processeur. Il faut savoir que le processeur est très important. Et bizarrement, on va mettre 2 processeurs. Oui, oui, vous avez bien entendu, 2 processeurs sur une carte mère. Et celui qui sort vainqueur de ceci, voilà, c'est ça. C'est un Cooler Master, donc c'est un XSP Restorm D5. Il faut en mettre 2 puisque nous allons avoir 2 processeurs. Donc, 2 fois 500 euros, 1000 euros. Passons maintenant, donc, au boîtier. Le boîtier, il faut qu'il soit un boîtier géant. On appelle ça un grand tour. Une grande tour, tout simplement, qui peut accepter toute notre configuration. Celui qui sort vainqueur de tout ça, pour un prix raisonnable, je trouve d'ailleurs, entre parenthèses, vraiment, c'est tout simplement le Corsair Obsidian 900D. Pour moi, c'est celui qui est vraiment très adapté. Et c'est celui qui a les meilleures notes. Nous allons mettre, donc, 327 euros. Passons maintenant au processeur. Je n'ai pas choisi des processeurs. Il existe des processeurs, donc, soit disons, sur le papier, un petit peu puissant. Mais, dans les jeux vidéo, dans les jeux vidéo, c'est lui qui sort le premier. C'est vraiment lui le meilleur à l'heure actuelle, bien entendu. Nous sommes en septembre 2013. C'est ce processeur qui sort toujours vainqueur. L'Intel Core i7-4960X. Il contient 6 en gravure 22. Il est en stock à 989. Nous allons compter 2 fois 990. Tout simplement. On va mettre 2 fois 1000. Ça va aller plus vite. 2000. Passons maintenant aux mémoires. Pour la mémoire vive, j'ai choisi du fréquence 2800 MHz. 2 fois 4 gigas. Nous avons, donc, je vais vous montrer, j'aurais dû le montrer avant, d'ailleurs. Nous avons une carte mère avec 8 slots. 8 slots, donc, de 4 gigas. Ce qui va nous revenir, donc, on va compter pour 330. Ce qui va nous revenir à 1320 euros. On va voir, d'ailleurs, la carte mère. La carte mère, c'est l'Asus Z9 PED8WZ qui peut contenir, donc, 4 cartes graphiques. On appelle ça 4 way. 4 cartes graphiques, donc, nos 4 cartes graphiques 6 GTX 690 qui va nous coûter en stock, donc, on va compter 426 euros. Ça, on l'a fait. Maintenant, passons à l'écran. On va prendre le meilleur rapport qualité-prix pour jouer en écran 2560 par 1440, donc, une super résolution. C'est l'écran le meilleur pour moi, pour beaucoup de magazines, d'ailleurs, non pas pour moi, pour beaucoup de magazines, le meilleur rapport qualité-prix en termes d'écran. On va compter 520 euros pour cet écran. Passons maintenant au système de son. Nous allons installer un système de son en 5.1, le meilleur qui existe à l'heure actuelle, pareil, en meilleur rapport qualité-prix. Nous allons compter 277 euros. Passons maintenant au micro-casque. Le meilleur rapport qualité-prix, encore une fois de plus. Nous allons compter 150 euros pour ce casque qui est pour moi le meilleur et le meilleur noté dans tous les domaines. Le son, le son du micro, le son du casque, il est vraiment incroyable. On va compter 150 euros. Maintenant, passons au lecteur graveur DVD, Blu-ray, graveur Blu-ray, tout ça. Le meilleur. Ce n'est pas trop cher. Ça va. On va compter 75 euros pour ce petit lecteur qui est extrêmement bien noté. Encore une fois, 75 euros. On va prendre la meilleure des souris. C'est la mieux notée dans les comparatifs. Nous allons compter pour cette souris, donc la Razer Naga X, 72 euros. Ensuite, pour le clavier, pareil, le meilleur noté, enfin, le mieux noté, pardon, excusez-moi, ce n'est pas très français, le mieux noté dans tous les domaines, au toucher, au bruit, à la présentation, à la façon dont on va poser le poignet, les poignets, tout ça. c'est celui-là qui est le mieux noté. Nous allons compter 93 euros. Et bien voilà, les petits loups. Nous avons donc là le top du top, c'est-à-dire, nous avons, sans avoir compté le système d'exploitation, bien entendu, vous pouvez monter, vous pouvez monter, pour le coup, vous pouvez monter le système d'exploitation Windows 8, non pas le 7, car c'est tellement, c'est tellement puissant, que de toute façon, vous pouvez très bien monter le Windows 8, qui est moins bien, pour moi, pour les jeux, que le Windows 7. nous avons donc, nous avons donc notre configuration ultime, pour pouvoir jouer. Et encore, j'ai pris les prix les moins chers, c'est-à-dire, vous allez vous en tirer pour beaucoup plus cher que ça. J'ai pris les premiers prix, donc, qui avaient marqué, donc, dans les comparaisons de prix. nous nous en sortons pour 11 680 euros, pour une configuration totalement démente. Alors, bien entendu, comme je veux le préciser, c'est ridicule, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent pour avoir des jeux en ultra. Il faut savoir qu'avec ces configurations, vous pouvez facilement atteindre des 300, voire 400 images par seconde au jeu dernière génération totalement en ultra. C'est-à-dire, vraiment, vous mettez tout en ultra, vous pouvez même atteindre des 400 images par seconde avec du Crysis 3. Mais pas avec la configuration, pas avec la résolution 2500, attention, avec une résolution 2500, vous obtiendrez maximum 150 images par seconde ou alors 200 images par seconde. Toujours est-il que c'est quand même la configuration ultime pour septembre 2013. Voilà les petits nous. Écoutez, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. En tout cas, voilà, c'était un petit peu une petite vitrine, la vitrine technologique à l'heure actuelle. C'est vraiment le top du top. On ne peut pas faire mieux dans tous les composants, il n'y a pas mieux à l'heure actuelle. Si vous avez mieux à me proposer, montrez-le-moi, je vais le comparer et je vous dirai bravo, chapeau. Mais ne faites pas ça trois mois après, étant donné que les logiciels, enfin, les logiciels, pardon, les composants sortent, il peut sortir des composants beaucoup mieux un mois après. Donc voilà, essayez de me sortir ça assez rapidement. je vous dis à tous et à toutes à bientôt les petits loups. C'était Bob de Pesos pour cette configuration de malade. Un truc de dingue. Non, non, c'est pas un truc, c'est pire qu'un truc de dingue, c'est juste hallucinant. C'est mon rêve, c'est un petit peu le rêve des gamers. Voilà. Bye bye les petits loups. Sous-titrage MFP.